L'entrée du tunnel devrait être ici, à moins que Griselle ignore qu'il existe. Si je demande à Nicolas de m'aider et qu'il me voie comme ça, il informera tout le monde de l'existence du médaillon. Et si je ne l'appelle pas, tout Little Town sera détrui. Révèle ton secret. Sauve la ville. Yo, c'est Nicolas. J'ai pas répondu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nicolas, c'est poli. Écoute, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi tout à l'heure, j'en suis désolée. C'est parce que tu avais raison à mon sujet et ça me faisait peur. Si tu acceptes de m'aider, je te montrerai comment ça fonctionne. Tu peux tout dévoiler. Le pouvoir du médaillon, l'affaire des filles qui rétrécissent, et poster tout ça sur ton blog et tout le monde verra que tes théories paranormales étaient justes. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oh, ça a l'air beaucoup moins douloureux dans les films. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Nicolas ! Par ici ! Waouh ! C'est donc vrai ? Alors, tu as écouté mon message ? Non, je suis arrivé ici par pur hasard. D'accord, c'est pas le moment de faire de l'ironie. J'avais encore jamais eu à réagir à un phénomène paranormal jusqu'à maintenant, et j'ai toujours imaginé que je serais hyper cool dans cette situation, mais là, je me sens pas du tout cool du tout. Nicolas ! Appuie sur le bouton ! Euh... J'imagine... Viens ! Vite ! Il faut qu'on sauve Little Town ! Nicolas ? Euh... Allô, ici la Terre ? Ça, alors, je viens de me faire interpeller par une personne de taille paranormalement petite ! Et là, tu viens de te faire passer par une personne de taille paranormalement petite ! Allons-y ! Je n'ai rien vu de semblable auparavant, madame la mère. C'est une dômeuse de pointe que vous avez devant vous, et vous avez vraiment de la chance que j'ai réussi à m'en procurer une pour notre petite ville. Après cet exercice, tout redeviendra comme avant, et même encore mieux qu'avant, si je puis dire. Soyez certaine que votre petite Samantha sera en sécurité pendant le bal. D'accord. Vous devez savoir. Vous êtes la mère, après tout. Ok. Il faut qu'on entre dans la mairie, qu'on récupère mon médaillon, qu'on sauve Lila et Shiny. Est-ce qu'on est obligés de sauver Lila ? Oui ! Et ensuite, on détruit la dômeuse et on expulse la fausse mère ! C'est tout ! Je m'attendais à un vrai challenge ! D'accord, d'accord ! Soyez les bienvenus ! Vous êtes sur le point de passer une petite soirée que vous n'oublierez pas de si tôt ! Je vais trouver Shiny et Lila ! Il faut que tu débrouilles pour convaincre les gens de s'unir et de faire bloc contre la fausse mère ! Et comment je suis censée faire ça ? Eh bien, tu as de nombreux fans et ils guettent tous ta prochaine vidéo avec impatience ! Je crois que le moment est venu de commencer ta vidéo spéciale, Grand Scoop ! Oui ! Oh ! Wow ! Vous dansez trop bien, toutes les deux ! Je... Je me demande si je suis prête pour le spectacle de demain ! Tu aurais dû me voir danser hier ! Lila peut apprendre à danser à n'importe qui ! Voyons où tu en es, Polly ! Ça t'ennuie si je te filme ? On regardera la vidéo ensemble et je te dirai ce que tu dois travailler ! La caméra ajoute encore de la pression, mais d'accord ! Par où je commence ? D'abord, tu dois détendre ton cou et tes épaules, ensuite il faut que tu trouves le rythme ! Oui, bien ! Maintenant, mettons un peu de fantaisie ! Tu peux nous faire la poule ? D'accord ! Regarde quoi, là ? Une vraie catastrophe ! Mais j'admire sa volonté ! C'était comment ? Regarde la vidéo, ça va t'aider ! Oh non ! Ma poule est assez amusante, mais ce n'est pas une danse ! Même dans un mois, je ne pourrai pas faire ce spectacle ! Alors demain, vous deux, vous serez bien meilleurs ! Si j'interviens, ce sera la honte pour nous trois ! Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être les meilleurs, c'est de passer un bon moment toutes les trois ! Tout à fait, je fais du sport pour gagner, mais je danse pour m'amuser ! Amuse-toi avec nous, Polly ! J'apprécie vraiment beaucoup les filles, mais ce ne serait pas amusant pour moi ! Maintenant que j'ai vu cette vidéo... Bizarre ! Cette enceinte devrait être éteinte ! Regardez ! Là-haut, dans le ciel ! Je ne crois pas que ce soit une soucoupe volante ! Je crois que ça vient du monde des pockets ! Un autre monde des pockets a des ennuis ? Peut-être que sauver un monde des pockets pourra te rendre ta confiance en toi ! Portail du monde des pockets confirmé ! Et c'est parti ! Super petite ! Oh ! Des patins à roulettes ! Tout est plus chouette en patins à roulettes ! C'est une piste de danse disco ! Ouh ! L'occasion idéale de tester la chorégraphie du spectacle ! Mais... On ne peut pas danser sans musique ! Cette piste de skate tournante est tristement immobile ! Comme tout ce que nous avons vu ici ! Peut-être qu'on nous a appelés pour ramener le rythme ! La musique a disparu ! Et tout est de ta faute, Roller, Ruby ! Oh ! Cet endroit devrait être plein de rire, de joie et d'amis qui dansent ! Au lieu de ça, c'est un vrai désastre ! Pas de VIP ce soir ! On ne dérange pas, Roller, Ruby ! Et je ne plaisante pas ! Je suis vraiment désolée, Roller, Ruby ! Mais mon nom est Polly Pocket ! Mes amis et moi, nous sommes là pour te rendre ta musique ! Qui a dit que j'avais besoin de musique ? Tu ne nous as pas envoyé une boule disco pour qu'on vienne t'aider ? Vous parlez de la boule disco que dans un accès de colère j'ai jetée par le portail ? Est-ce que tu permets que je te pose une question ? Que t'avais fait cette boule disco ? C'est juste qu'elle me rappelle tout ce que je ne suis plus ! Je n'ai plus ni énergie ni en train ! Moi, Roller, Ruby, la reine de la piste de danse, j'ai perdu mon rythme ! Je ne sais plus danser ! C'est pour ça que la boule miroir ne tourne plus et que la musique a disparu ! J'ai essayé tous les meilleurs mouvements que je connais ! La boule miroir ne tourne pas, j'ai perdu la main ! Peut-être qu'une nouvelle routine, si je pouvais en inventer une ! Mais je n'ai aucune inspiration ! Je n'ai qu'une chose en tête, l'échec ! Je comprends tout à fait ce que tu ressens ! Vraiment ? Oui, mais l'échec n'oblige pas à renoncer ! Il faut juste essayer encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive ! Quand je doute, mes meilleurs amis me rappellent qu'il ne faut jamais renoncer ! Si seulement mes amis étaient ici ! Mais hélas, je les ai toutes renvoyées ! Tu pourrais juste leur demander de revenir ? Non, j'ai trop honte de me montrer à elles sans mon sens du rythme ! Si c'est du rythme que tu veux, je vois plein de miroirs dans cette salle ! C'est parfait pour s'entraîner ! Polly, tu es prête à essayer encore ? Oui ! Je crois que les patins à roulettes vont m'aider à me détendre ! Et toi, ça va, Roller Ruby ? Ça ira si on trouve de la musique ! Sans aucune magie, tout ce que j'ai, c'est ça ! Moi, j'ai ceci ! Oh ! Est-ce que les enceintes sont petites dans votre monde ? On n'aura pas besoin de plus ! Juste assez pour sentir le rythme ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit ! Oh ! Tu vois, Polly, tu sais danser ! Tu es douée ! Et je m'amuse comme une petite panne ! Viens te joindre à nous, Roller Ruby ! Oh ! Hey ! Wouhou ! Super mouvement, Roller Ruby ! J'adore ces sons ! La reine de la danse est de retour, mes amis ! Oh, yeah ! Ha, ha, ha ! Polly, Lila, Shani ! Merci d'avoir amené le rythme dans le monde de la danse ! Vous êtes les héroïnes du monde des pockets ! Vous pouvez rester ici pour danser et jouer aussi longtemps que vous voudrez ! On a une piste de bowling, des jeux d'arcade, du popcorn et des friandises ! Ma salle de danse et de fête est votre salle de danse et de fête ! Ha, ha, ha ! Qui a envie de jouer au bowling ? D'abord, goûtons les friandises ! Je suis contente qu'on ait persévérés toutes les deux ! Moi aussi ! Maintenant, vous voulez bien m'excuser ? Je dois faire mes excuses à tous mes amis et les inviter à revenir danser avec moi ! Super grande ! Ce monde était trop cool ! On devrait y emmener Nicolas, ça lui plairait ! Mon médaillon a enregistré les coordonnées, on peut y retourner quand on veut ! Et on devrait inclure la boule disco de Roller Ruby dans notre routine ! Ça veut dire que tu es d'accord pour danser avec nous au spectacle ? On va bien s'amuser, non ? Que peut-il y avoir de plus important que de m'amuser en dansant avec mes amis ? De toute évidence, la réponse est rien du tout ! Alors, qui veut répéter encore une fois ? Ha, ha, ha ! Toutes en rire ! Les dinosaures, l'Egypte ancienne et les missions spatiales ! Ils ont rassemblé toutes mes passions et ils les ont mises dans un seul et même bâtiment ! Rappelez-vous qu'on a un programme très chargé mais qu'il nous reste peu de temps ! Vu que quelqu'un a passé un temps fou dans la salle des espèces disparues ! Qu'est-ce que je m'amuse ! Le musée est un lieu merveilleux pour les enfants ! Et les dinosaures ! Quelle est la prochaine visite ? L'exposition sur l'Egypte ancienne ! Cléopâtre est indéniablement une icône de la mode ! Et que dire des tombeaux ? Et que diriez-vous si on allait faire quelques rencontres du genre polis ? Tu veux dire qu'après le musée, on va au congrès des extraterrestres ? Poli, tu nous as concocté une vraie journée de rêve ! Oh, c'est très gentil ! Merci, Shani ! Je veux dire, pas vraiment, non ! Je pensais à nous faire super petites pour qu'on puisse voir toutes ces choses de beaucoup plus près ! Super petite ! Wouh ! Trop cool ! Ça, c'était juste génial ! Vous avez vu comme j'ai couru vite ? Si la lave sur le terrain de foot n'était pas si dangereuse, je serais inarrêtable ! Qu'est-ce qu'il se passe pour... Polly, je sais qu'on est censé voir l'expo sur l'âge de glace, mais... Je suis prête à compromettre mon intégrité ! Une toute petite fois ! Je serais muette comme un tombeau d'Egypte ! Je ne savais pas que les planètes avaient de si jolis dessins à leur surface ! L'anneau de Saturne a une couleur super tendance ! Pour être exacte, Lila, Saturne n'a pas moins de 8 anneaux en tout ! Je savais que regarder ce documentaire sur l'espace servirait à quelque chose ! Shani, dis-moi ce que tu as toujours rêvé de faire dans l'espace ! Oh ! Chanter les plus grands succès de Mélodie avec un satellite de communication supersonique dans l'espoir d'entrer en contact avec des extraterrestres ! Tout ça dans un but purement scientifique ! Évidemment ! Évidemment ! Et la deuxième chose dont tu rêves, c'est jouer au ballon dans la galaxie comme dans cet épisode des filles de l'espace dont tu parles toujours ! Attention, Polly ! Tu connais la légende d'Icare qui volait trop près du soleil ! Qu'il était super doué pour voler et qu'il ne lui ait rien arrivé ? Tout à fait, non ! Ne t'inquiète pas, on ne volera pas trop près du soleil ! Et en plus, celui-ci n'est même pas chaud ! Alors, d'accord ! Mais seulement pour un petit... Parfait ! Je suis prête ! Mais aussi, je suis prête ! Parfait ! Parfait ! On a détruit la plus grande planète de tout le système solaire. Je vais être bannie de la sphère de l'espace à tout jamais. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord, on va la réparer. On va devoir faire preuve d'inventivité, c'est tout. Super grande ! Je crois que ça peut marcher. Voilà la vérité en face, Polly, on est fichus ! On n'arrivera jamais à réparer ça toute seule, il faut qu'on demande de l'aide. Chani, allô, ici la Terre ! Si on dit à quelqu'un ce qu'on a fait, c'est là qu'on sera punis et bannis à tout jamais. Oh, j'aurais mieux fait t'écouter, Chani. Je voulais tellement que cette journée au musée soit inoubliable, mais je me suis laissée emporter. Tu as raison, on ne peut pas réparer ça nous-mêmes. On doit dire la vérité. C'est la meilleure chose à faire. Tu as raison, Chani. Hé, même si on est punis à tout jamais, au moins on pourra dire qu'on a rétabli l'équilibre de l'univers. Ouh, 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 ouh ! On a fait une bêtise. Et... Nous aimerions réparer notre bêtise. Hé, regardez ! C'est réparé ! Et on ne sera punis que deux petites semaines ! Nous avons rétabli l'équilibre de l'univers ! Je suis tellement contente qu'on aille enfin manger avec nos amis à fourrure ! Pareil ! Je me sens toujours coupable de laisser Bonita à la maison quand je sors pour voir mes amis ! Capitaine Pain d'Épices a toujours peur de rater des choses intéressantes. On a tous en nous cette peur de rater quelque chose. Ah ! On dirait que j'ai aussi en moi un ventre vide. Alors, allons-y ! Bienvenue au Jazz ! Je m'appelle Café du Hérisson ! Euh, je veux dire, bienvenue au Café du Hérisson, je m'appelle Jazz ! Pardon, c'est un peu la folie aujourd'hui ! On avait tellement hâte de venir ici et on s'est juste dit que tes animaux avaient hâte de nous voir ! Ah, ça oui, alors ! Ils adorent avoir des invités, mais ils attendent leur nourriture et la livraison de la ferme n'est toujours pas arrivée. Annie n'est jamais en retard pour les livraisons, ce qui est donc très étrange. Il faut que je découvre ce qui se passe. Mais il n'arrive pas à réfléchir parce que dans ma tête, il n'y a que des spouiques ! Miaou ! Cui-cui ! Et waouf ! On peut peut-être faire quelque chose ? Oui, comment peut-on aider ? Vous pouvez aller à la ferme du Cochonet ? Une aventure à la ferme avant de manger ? Je suis partante ! Bonjour, je m'appelle Annie. Bonjour Annie ! Jazz nous envoie chercher sa commande. Je cherche cette commande depuis ce matin. D'habitude, je la mets juste ici. Peut-être que si on se sépare, on pourra la trouver plus facilement. Excellente idée, Chani ! Allez Praline, il est temps de mettre ta jolie petite truffe au travail. Je ne vois pas de nourriture. Des bains de boue ? C'est très bon pour la peau. Capitaine pain d'épices, où est-ce que tu vas ? Oh, tu t'es fait une nouvelle amie. Elle est si douce, vous allez bien ensemble tous les deux. C'est Pinky, ma précieuse petite apalga. Hé, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, Praline a trouvé quelque chose. Merci, ma belle. J'ai dû ranger la commande dans la grange pour éviter que les animaux ne la mangent. Je crois que la porte est verrouillée. Tu as la clé, Annie ? Oh non ! Pourquoi est-ce que le fermier n'a pas laissé la clé ? Ça me fait vraiment devenir... Chèvre ! Exactement ! Comment as-tu dit ce que j'allais dire, Chani ? Non, je parlais d'une vraie chèvre. Regardez à côté de Capitaine pain d'épices. La clé ! Capitaine pain d'épices, tu as sauvé la situation. Voilà la commande. Vous êtes formidables, les amis. Je ne pourrai jamais assez vous remercier de m'avoir aidée. Tout l'ésir était pour nous. Pas vrai, les filles ? Et nos amis à fourrure. C'était super ! Et quelle aventure ! Oh, j'adore les produits de la ferme. C'est la meilleure salade qu'on ait jamais mangée. Ah, Lila ! Tu partages ta salade avec Bonita ? C'est plus elle qui partage sa salade avec moi. Coucou tout le monde ! C'est moi, Polly ! Devinez qui vient tout juste de finir son exposé de science ? C'est nous ! Je crois qu'on a bien mérité de décompresser et de changer un peu d'air. On a prévu un super programme. Retournez au parc d'attractions et vous emmenez avec nous pour tout faire ensemble. Super petite ! Super voyage ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe ici ? La banderole parle d'un grand tournoi de glace. Regardez tous les chouettes parfums qu'il propose. Morceau de barbe à papa. Pâtes-chouettes de verre en gélatine. Surprise de chocolat au lait. Et explosion menthe-cerise. J'ai bien envie d'essayer celui-là, moi. Alors, dis-nous, ça a quel goût ? C'est bon. Ils ont trouvé l'équilibre parfait entre la menthe et la cerise. Ta langue aussi est passée aux couleurs menthe-cerise. À mon avis, toutes ces glaces sont magiques. Je veux essayer surprise de chocolat au lait. Bonjour, princesse Reine. Contente de vous croiser ? J'aimerais beaucoup goûter votre glace. Je suis désolée, les filles, mais j'ai complètement oublié d'emporter avec moi l'ingrédient magique pour faire mon parfum paillettes arc-en-ciel. Et je ne peux pas quitter mon stand, sinon je me retrouverai disqualifiée de la compétition. Ne vous en faites pas, on peut y aller pour vous. C'est gentil, mais ça ne va pas être facile. J'ai caché mes paillettes magiques derrière le troisième arc-en-ciel de droite, juste après la cinquième licorne sur la gauche. Bien, le troisième arc-en-ciel, c'est noté. En avant tout ! Ça ne doit pas être si terrible de trouver un... Allez ! Allons récupérer ces paillettes ! C'est sûrement ça ! Troisième arc-en-ciel sur la droite. C'était pastoche en fin de compte. Juste à temps. Merci les filles. Ils vont bientôt dire qui a gagné. Mia ! Vive les... Paillettes ! C'est de loin mon parfum préféré. On fait une photo ? Oui ! C'est une bonne idée pour finir en beauté ce nouveau vlog du passeport pour l'aventure. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada